Wesh bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais tranquille, alors là, comme vous pouvez le constater, le Paris Saint-Germain commence à faire peur. Eh oui, le Paris Saint-Germain commence à faire peur, on dirait un monstre qui vient hanter tes nuits. Tu vois le monstre qui est en dessous de ton lit, tu vois la nuit, tu as peur de mettre ta main en dessous du lit, de mettre ta tête en dessous du lit. Tu sais c'est quel monstre qui est là-bas ? Le Paris Saint-Germain ? Eh oui, le Paris Saint-Germain avec des joueurs tels comme Neymar, Messi, Mbappé, Nuno Mendes, Hakimi, Vitinha, Verratti, Renato Sanchez et j'en passe. Mesdames et messieurs, on dirait un nouveau PSG, on dirait un nouveau Paris Saint-Germain. C'est absolument magnifique ce qu'on est en train de voir, le Paris Saint-Germain a commencé à utiliser la magie sur le terrain. Ça y est, c'est officiel. Messi là, lui, c'est un sorcier. Tu vois Harry Potter, Messi est plus fort que lui, largement. Messi là, c'est un marabout argentin. T'inquiète pas, il a étudié là où il faut, là où les marabouts sont formés. Messi est allé là-bas et il a étudié. J'ai aussi remarqué une chose, Neymar a décidé de ne plus du tout rigoler sur le terrain. Mais il est trop fort, il a dribblé absolument tout le monde. Vous vous rendez compte ? Neymar, oh là là, on aurait dit un rappeur. Je te jure, on aurait dit un rappeur. Il était en train de dribler tout le monde. On aurait dit qu'il était en train de réaliser un clip. Alors là, le Paris Saint-Germain commence vraiment à me faire plaisir. Parce que je vois des choses qui sont très, très... Comment dire ? Prometteuses. Non, franchement, c'est très prometteur ce qu'on est en train de voir. Après, je sais, vous allez me dire, non mais Faudier, c'est Montpellier, calme-toi. Mais calmez-vous, vous. Montpellier là, vous savez depuis quand ça existe ? 1919. Montpellier, il a 103 ans. Tu entends ce que je te raconte ? Montpellier, ça fait 103 ans qu'il joue au foot. Hein ? Qu'est-ce qu'on a vu hier ? C'est pas 103 ans qu'on a vu de foot. Ah non, 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 on n'a pas vu 103 ans de jeu, là, hier. Qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu 3 minutes. On a vu 3 minutes. On a vu des buts contre son camp. Donc c'est ça que vous avez appris pendant 103 ans ? Montpellier ? Le Paris Saint-Germain n'a que 52 ans. Hein ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, toi, tu as 20 ans. Un enfant de 10 ans vient, il te fracasse la bouche. Et puis tu rentres chez toi. Tu te rends compte de la dengerie. Montpellier, et en plus, Montpellier s'est déplacé jusque Paris. Non loin des Champs-Elysées. Non loin de la Tour Eiffel. Non loin du musée du Louvre. Et ils se sont fait ratatiner des pères de famille qui portent un maillot qui a plus de 103 ans. Et vous venez, vous me dites, oui, mais le Paris Saint-Germain, vous avez joué contre Montpellier. Il ne faut pas en faire une affaire d'État. On verra quand ce sera la Ligue des Champions. Mais si nous ne fracassons pas les petites équipes, comment voulez-vous qu'on fracasse les grandes équipes ? Hein ? Donc là, ce que j'ai remarqué, c'est que le Paris Saint-Germain a décidé de mettre une loi dictaturale sur la Ligue 1. C'est-à-dire, tu viens, tu manges ton tarif et tu rentres chez toi. Et si tu ne veux pas venir, c'est nous qui allons venir chez toi. On te donne un tarif et on rentre chez nous. Tu entends ? Alors que là, il y a le Manchester United de Cristiano Ronaldo qui vient de se faire littéralement boire. Oh là là ! Ils se sont fait siroter 4-0. Non mais Cristiano Ronaldo, si tu ne quittes pas Manchester United, tu vas complètement devenir fou. Tu vas avoir un ballon, tu vas commencer à t'énerver, tu vas désinscrire ton fils des clubs. Commence à voir dans quel club tu peux quitter, même si c'est Marseille. Viens à Marseille ! Il y a la Ligue des Champions ! Ils ont Alexis Sanchez ! Viens à Marseille ! Quitte Manchester United ! Parce qu'au moins à Marseille, tu vas avoir la ferveur de tout un peuple marseillais qui sera derrière toi. Là, il n'y a pas de bambin qui joue à Marseille. Tu vois ce que je veux dire ? Les choses que tu vois à Manchester United en ce moment, on ne va pas se mentir. On ne peut pas voir ce genre de choses à Marseille. Ça peut durer quelques jours, une crise, quelques mois. Mais le club, la ferveur de toute la ville va remettre les choses en place. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, tu viens à Marseille, s'il y a une crise à Marseille et que l'équipe joue mal, ça ne dure pas plus de 5 matchs. Vous, ça fait combien de temps à Manchester United que vous êtes nuls là ? Plus de 5 ans ! Ils comptaient sur toi pour un retour au top du top. Ils n'y arrivent pas. Tu leur donnes tout ! Des ballons devant les cages ! Tu te mets devant les cages ! Ils ne te donnent pas la balle ! Non, alors là, Cristiano Ronaldo, moi je parle pour ta santé. Ta santé mentale. Parce que là, si tu continues, tu vas aller devoir t'allonger dans des hôpitaux. Ils vont t'attacher. Tu vas dire, ah, laissez-moi sortir ! Bon, tu vas dire ça en portugais, je ne sais pas dire. Mais tu vas dire ça, ah, laissez-moi sortir ! Ils vont dire, calmez-vous, Cristiano Ronaldo, nous ne sommes pas à Manchester United. Calmez-vous ! Ah, c'est Alex Flaviusov ! Ah, calmez-vous ! Calmez-vous ! Donc, moi, je dis ça pour toi.